... Nous vous retrouvons, chers téléspectateurs, branchés sur New World. Info, nous retrouvons également nos chers amis, des confrères, joie comme Italaké et Germain Pouli, pour la suite et la fin de votre émission préférée, les regards croisés, Patrick Lorson-Bancourt, le vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, n'est plus. Il est passé de vie à trépas ce dimanche 23 octobre 2022, à la suite d'une maladie. Selon plusieurs sources, il était parti entre-temps à l'étranger pour se faire soigner visiblement. Les choses se sont dégradées. Ancien directeur de campagne de Jean-Pierre Fabre lors des élections présidentielles de 2015 et 2020, a rejoint donc l'au-delà. Alors, Germain Pouli, on sait qu'il était très proche de l'actuel chef de file de l'opposition, Gilles-Chris Olympio, mais visiblement, il n'avait pas accepté l'accord en politique entre le RPT et l'UFC. Alors, que peut-on retenir de Patrick Lorson ? Il a déjà permetté qu'on s'incline sur la mémoire de ce grand acteur de la démocratie togolaise, parce que pour que notre pays arrive à ce stade, il a fallu qu'il y ait une opposition en face, qu'il y ait un débat démocratique, qu'il y ait un certain nombre de choses. Et depuis, donc, le discours de la Bôle, avec le choix de Mitterrand d'amener le pays de l'espace francophone en Afrique noire à faire la démocratie, on a vu qu'il était déjà sur le terrain. Et donc, après la conférence nationale, ils étaient là comme acteurs, et puis, comme acteurs, membres d'un parti qui a été pendant longtemps le plus important de l'opposition, c'est l'Union des forces du changement. Et il était très proche de Gilles Grisselon-Piot. Et vous avez parlé de ce accord, là, au lendemain de la présidentielle de 2010, qui a provoqué la scission, donc, de l'UFC et la création de l'ANC. Cette affaire nous a donné beaucoup de grains à moudre, nous a apporté de l'eau à notre moulin en tant que presse. On a beaucoup écrit dessus. Je me rappelle une année, on a eu à publier une lettre que Patrick Lawson a écrite à Gilles Grisselon-Piot pour lui demander de précipiter les négociations en vue de la formation d'un gouvernement d'union ou syndicat lors des militants de l'UFC de vraie part dans le gouvernement. Et cette lettre affûtée dans la presse pour dire que ce n'était pas des négociations qui dataient de 2010, mais c'était des négociations lointaines auxquelles on prépare plusieurs cadres, notamment Patrick Lawson, quand Gilles Grisselon traînait un peu, il lui avait dit plutôt d'aller signer. Mais après, malheureusement, il y a eu cette élection-là à laquelle Gilles Grisselon n'a pas participé pour des raisons de santé et à laquelle il n'a pas trop soutenu Jean-Pierre Fabre non plus. Et puis, je crois que Jean-Pierre Fabre en tant que candidat de l'UFC, finalement, a pris sur lui aussi. entre temps, il a pris sur lui d'évincer le président de l'UFC. Donc, ça, ça reste quand même une lutte interne qui a suivi l'opposition jusqu'à aujourd'hui, quoi qu'on dise. C'était malheureux, mais ces divisions-là se sont répétées à divers niveaux, dont de l'avis de l'opposition togolaise. Ceci dit, sur le plan national, en tant que vice-président, finalement, de l'ANC, qui est devenu le plus important parti politique qu'avant la législative de 2018, il a joué un grand rôle sur la scène politique. C'est quelqu'un qu'on connaît, on connaît ses positions. Malheureusement, depuis quelques années, cette maladie-là, dont on ignore totalement la nature, l'a éloignée de la scène politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les cadres de l'ANC ne sont pas trop bavards. Ils ne font pas trop de sorties. ayant en charge de la gestion de certaines communes, ils sont plus concentrés sur la gestion des communes que de la politique sur les médias. Donc, certains qui n'avaient pas de ces nouvelles pensaient que, comme les autres, il n'y a eu six ans. il n'y a eu six ans plus. Lui aussi, il était, alors que, malheureusement, il était rangé par ce mal-là, qui a fini, malheureusement, par avoir raison de lui. Et donc, il tire sa révérence. Ce matin, c'est un journal qui titrait qu'il quittait ainsi le combat. Alors, il quitte le combat pour dire que l'objectif de toute partie de l'opposition, c'est d'arriver au pouvoir. Et quand vous n'arrivez pas à faire l'alternance, c'est que le combat n'est pas achevé. Je pense que c'est dans cette logique. En 2020, il était loin du combat. Voilà. Avec 4% déjà, c'était trop loin. C'était un peu loin. Donc, en plus du boycott des législatifs qui a fait que, lui, personnellement, qui était un député assez actif, donc, a disparu totalement des radars. Mais, n'empêche qu'on garde l'homme, quelqu'un qui a su apporter beaucoup de vivacité à la politique togolaise en apportant la contradiction là où il fallait. C'est une perte pour son parti, c'est une perte pour la démocratie togolaise. Mais on espère qu'au sein de l'ANC, ces années-là ont quand même eu le temps de passer un peu leur savoir-faire à une nouvelle génération qui pourra hériter de leur savoir-faire et de leur lutte. C'est donc que ça pourra continuer. Et pour sa famille biologique aussi, on leur présente nos condoléances. Je pense qu'il manquera énormément à la scène politique togolais. Alors, Joachim Mitalaké, ce n'est pas seulement l'ANC qui est en deuil, c'est tout le peuple togolais, parce que Germain Poulou l'a dit, c'était quelqu'un qui était très actif, on l'a beaucoup vu, sur la scène politique de ce pays. Oui, c'est vraiment, c'est un monsieur personnellement que moi, j'ai eu le temps de suivre et à étudier aussi cette idéologie, sa pensée et tout. D'abord, nous nous inclinons devant la mémoire de ce télice disparu qui, aujourd'hui, quoi qu'on dise, a participé à faire de ce pays un pays où la contradiction et surtout la liberté d'expression n'est pas quand même un fait caché. Et donc, je me dis que sa disparition devrait, en réalité, amener beaucoup d'acteurs politiques à faire des sorties pour donc, ne serait-ce que présenter les sincères condoléances, même si on sait qu'il est votre adversaire. J'ai essayé de scruter. Bon, moi, ma meilleure façon, c'est de scruter en ligne. Je voyais quelques personnalités qui le faisaient, mais ce que moi, j'ai déploré, c'est peut-être du camp du pouvoir, je n'ai pas quand même lu, à ma connaissance, je n'ai pas encore lu en communique. Bien que ça va venir. Bien sûr, ça va venir, mais nous l'attendons toujours. Mais au même moment, comment est-ce que les gens, la population, prendra cette sortie ici aujourd'hui ? C'est-à-dire que nous sommes en débat politique tougolais si aujourd'hui, un communiqué du gouvernement sortait pour dire qu'ils présentaient leurs testes condoléances aux familles biologiques, politiques et tout. Vous pensez que ça va se faire, ça peut se faire ? C'est possible de le faire, mais quelle serait la réaction de la population, surtout des partisans qui sont en quelque sorte habitués à pouvoir, à un certain, à un langage qui est vraiment tellement limité à ce qu'on puisse voir un homme au pouvoir, féliciter quelqu'un qui est décédé, qui était adversaire ? C'est là aussi, il faut revenir pour dire qu'en réalité, dans une démocratie, m'opposer à quelqu'un n'est pas la fin en soi. Il n'est pas votre ennemi. Il n'est pas mon ennemi. Lorsque nous arriverons là, je crois que la démocratie va s'ancrer davantage dans nos valeurs. Vous voyez, cet homme, c'est un homme charismatique. Bien sûr, on sait que lorsque le président lui-même, il est là, le président du parti est là, le vice-président ne joue qu'un rôle de second plan. Mais lui, particulièrement, on le voyait quand même depuis les années où Gilles Cris avait quand même blindé le terrain de ses actions, on sentait cet homme à ses côtés et en 2010, quand il y a eu des accords entre eux politiquement, on le voyait aussi corps et âme impliqué au sein de la nouvelle formation qui fêtait ses 12 ans dans les jours passés. Donc, je crois que cet homme, il mérite vraiment de vrais hommages et des honneurs pour qu'on puisse en faire hisser notre démocratie au rang qui dépasse le débat de la masse populaire. et il faut revenir ici et dire aussi que l'ANC et l'UFC, ce que moi je déplore et qui n'a pas su voir avant de partir, ce que moi je déplore, moi je crois toujours à une réconciliation entre ces deux formations. Et quoi qu'on dise, aujourd'hui, il faut quand même voir ces deux formations comme grands frères et petits frères. Et toutes ces aînés, tous ces aînés plutôt, tous ces aînés qui sont à la tête de ces formations, ils sont, si je peux le dire, ils sont quand même au soir de leur vie. Et pour moi, quelles leçons on va tirer ? Qu'est-ce que l'histoire va retenir de Jean-Pierre Fabre et Gilles Cris, de notre illustre disparu et Gilles Cris ? Qu'est-ce que l'histoire va retenir ? Parce que les faits nous rattrapent toujours. Et pour moi, cette réconciliation serait historique pour enseigner une histoire, pour enseigner, inculquer des valeurs à ceux qui sont derrière et qui veulent toujours suivre leur part. Parce qu'un leader, c'est une foule. Peu importe combien il est contesté, il y a quand même des gens derrière lui qui doivent faire beaucoup d'attention. Et donc moi, je crois toujours qu'un jour, ça sera possible et que ça ne va pas quand même finir là et que tous deux, je ne souhaite pas qu'ils meurent. Et tous vont partir comme ça et laisser ces deux formations qui, dans le temps, ne devaient pas être donc en scission et tout. Moi, je crois que ça peut être possible. Alors, Germain Pouli, concrètement, qu'est-ce que Patrick Losson, lui, particulièrement, reprochait au président Fonga Singbe et à Gilles Christ au Olympio en 2010 lorsqu'ils ont eu à signer cet accord ? Parce que Patrick Losson faisait partie des têtes d'affiches, si on peut le dire, des gens qui avaient quitté l'UFC pour créer l'ANC. Oui, non, je crois qu'aujourd'hui, les choses se sont clarifiées à l'époque. ils estimaient que Gilles Christ était allé à la mangeoire, qu'il allait signer tout seul cet accord dit historique et sans les avoir consultés. Mais peu de temps après, on a quand même su que bien avant cette date-là, il y a eu des négociations auxquelles Patrick Losson lui-même a pris part en tant que représentant de Gilles Christ. Et à l'époque, je crois que Gilles Christ voulait proposer Eric Amerdy, il n'est plus de seconde personne comme Premier ministre, ce que ceux qui étaient sur place de l'UFC ne souhaitaient pas. Après, Gilles Christ a ralenti un peu sur les négociations et il y a ce courrier-là que Patrick Losson a envoyé à Gilles Christ pour lui dire que les gens ont faim et qu'il ne peut plus se contenter du verbe que les gens sont en train de quitter l'UFC et rejoignent d'autres partis, le parti du pouvoir. Il faut qu'on signe cet accord. Et à partir du moment où ces révélations ont été faites, on a compris que tout simplement, à partir du moment, Gilles Christ allait signer cet accord, je crois que Jean-Pierre Fabre et son camp ont voulu exister en tant qu'opposition. Ils ne voulaient pas d'un pays où tout irait peut-être dans la même direction où l'opposition et le pouvoir s'entendraient. Vous savez, il y a eu cette situation un peu au Burkina Faso entre-temps sous Blaise Campaoré où on ne sentait plus l'opposition où le leader de l'opposition même était ministre du gouvernement. Donc, je pense qu'ils ont voulu éviter peut-être cette situation mais ils sont allés un peu trop loin dans la ferveur du frac à l'époque avec un certain Égbémère Codio. Ils ont eu à la pédé entre guillemets Gilles Christ au limpio à la plage et ça a été la scission. On estimait que c'est comme un papa qui jette des pierres ou du sable et un enfant qui jette du sable à son papa étant entendu qu'à l'époque tous ces gens-là étaient des employés de Gilles Christ Olympio il faut le rappeler ils étaient de l'UFC mais ils étaient payés par Gilles Christ Olympio qui avait des affaires qui prospéraient notamment au Ghana qui avait des moyens et qui finalement aussi s'est appauvri dans cette lutte. Eux, ils estimaient que Gilles Christ était fatigué que Gilles Christ était vendu c'est pour ça qu'ils acceptaient cet accord et donc eux ils devraient continuer à lutter quoi qu'on dise ça leur a marché un peu même si l'opposition était affaiblie et ils ont émergé quand même comme principale formation de l'opposition même s'ils n'avaient plus le même poids que l'UFC si eux et l'UFC réunis à l'époque aussi n'avaient plus le poids de l'UFC parce que plusieurs militants avaient été déçus par cet accord-là il faut dire que Gilles Christ Olympio aussi n'avait pas expliqué pourquoi il voulait signer cet accord-là il a surpris un peu certains de ses militants mais finalement cette guerre interne-là cette guerre-là a détruit l'opposition a fragilisé l'UFC a fragilisé l'ANC qui finalement a perdu totalement les plumes avec l'incursion de Mgr Pouillot de la politique et puis l'avènement aussi de cette coalition autour de TIPI et le CST voilà donc l'avènement du CST donc ça fait que ça a cassé un peu tous ces grands leaders-là qui sont entrés dans une logique de boycott et comme je le disais qui ont fait que depuis donc 2018 ils n'ont plus de tribunes d'expression ils ne sont plus à l'Assemblée aujourd'hui c'est qu'on tente de certaines mairies qu'ils arrivent à gérer alors vous parlez de réaction joie comme italaké voilà la réaction de Mme Brigitte Cafuadjamagbo Johnson Patrick Lawson tu as marqué le combat pour la démocratie au Togo tu étais humain agréable et attachant je te suis personnellement redevable toi qui avais exigé notre libération lors de notre arrestation Pevi peut-être que c'est son surnom repose en paix condoléances aux familles biologiques et politiques voilà une réaction joie comme italaké oui c'est 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 très très intéressant à lire tout ça si même si nous savons que entre les deux ce n'est pas ça n'a pas été toujours rose c'est en cela qu'il faut reconnaître la force de caractère d'un être humain reconnaître que quelqu'un qui s'éteint sur la scène politique à travers un décès reconnaître que la personnalité quand même peu importe la divergence qu'il vous lie reconnaître que cette personne reconnaître le bien le bien de cette personne est une force de caractère que moi j'apprécie que j'invite d'une manière ou d'une autre les autres forces politiques qui sont aussi en contradiction avec donc la politique de notre illustre disparu à pouvoir suivre le pas et ceci renforce aussi l'unité nationale on ne sait jamais parce que même si tout semble être rose actuellement je crois que c'est possible que la force qui dirige aujourd'hui le pays puisse aussi s'incliner devant la mémoire de cette personne qui a disparu ailleurs on va voir qu'il y aura vraiment des pluies des tornades de choses qui vont plouvoir j'ai juste trop vite peut-être mais je sais qu'ils vont le faire pour le bien de tout un peuple le bien de toute la jeunesse qui le suit parce que derrière lui même si c'est un seul jeune il a été utile pour le pays alors Germain Pouli ce tripart qu'est-ce qu'il peut changer au sein de l'alliance nationale pour le changement son parti c'est une grosse perte vous savez que c'est vrai que c'est un parti assez jeune il a eu 12 ans cette année mais c'est un parti constitué de vieux leaders ce sont des gens qui ont 32 ans pratiquement de carrière politique et aujourd'hui c'est une somme d'expérience qui est utile à la vie d'un parti politique qui a encore des ambitions qui se réorganise donc pour se rattraper notamment avec les régionales qui s'annoncent et les prochaines législatives qui ne sont pas très loin donc je crois que 71 ans il avait encore la capacité d'être un député dans la prochaine législature pourquoi pas de tenter même d'être un des enfin les régionales qui s'annoncent il aurait pu faire aussi avoir sa place à la tête d'une institution mais après en interne c'est vraiment un pilier de moi pour ce parti vous savez que à l'ANC il n'y avait que Jean-Pierre Fabre Patrick Lausson et Isabelle Amégavi et Fabre qui n'est pas un très bon il n'est pas très bon en rhétorique il se débrouille mais avec quelques lacunes Isabelle qui est très bonne mais parfois un peu trop énergique lui représentait un peu cette sagesse là par moments c'est vrai que lors de la démission des députés en 2007 si on ne l'a pas connu parce qu'il était assez furieux mais d'habitude il incarne un peu cette ligne de sagesse au sein de ce parti donc ça va être forcément quelque chose de difficile et contrairement aussi à ce qu'on dit qu'il n'y a pas de lien entre les partis d'opposition et le pouvoir Patrick Lausson aussi c'est quelqu'un qui faisait le pont entre l'opposition et le pouvoir c'est le monsieur qui peut parler à toutes les autorités sans craindre qu'on dise qu'il allait se vendre voilà donc il constituait quand même ce lien là qui va manquer parce que pour que les autres t'écoutent il faut que tu saches leur parler et lui au sein de l'opposition malgré on le reconnaissait d'être des radicaux mais il avait quand même cette sagesse là qui lui permettait d'approcher les gens du pouvoir et d'obtenir un certain nombre de choses et vous voyez même que Brigitte Ademago lui rend d'ailleurs hommage donc ce qui est une bonne chose et je pense que d'autres hommages aussi vont venir malheureusement dans notre univers politique on n'a pas l'habitude de rendre hommage aux adversaires politiques on a vu des députés ici se réjurent de la mort de certains ministres ici on a vu une opposition absente aux obsèques du président il y a des moments on voit un certain nombre de comportements il est décédé on n'a pas aussi vu la réaction de l'opposition il faut que les gens laissent la politique là où elle est on a des relations humaines et comme je dis en réalité ces gens-là ne trompent quand je vous disais Patrick Larson il fait le point c'est des gens qui se rendent compte d'ailleurs de ce qu'on voit dans les réunions à l'assemblée partout les gens se voient à la maison ils voient ensemble ils rigolent ensemble ils échangent quelques caisses de champagne ils se facilitent certaines choses mais après ils tiennent un discours que les militants suivent qui n'est pas forcément le bon donc je crois qu'on espère que du côté du pouvoir parce que le décès vient l'information vient de tomber on espère qu'il y aura c'est vrai que ce n'est pas un chef d'institution il y aura sans doute cela parce que c'est le pont comme vous l'aviez dit pardon parce que c'est le pont il y aura sans doute cela il a longtemps servi de pont j'espère que bon c'est ce que je disais cet héritage s'il a su passer ça à certains jeunes je pense que ça pourra continuer et c'est de ça qu'on a besoin alors oui il va sans doute manquer à son parti politique à l'ANC ça ne doit pas manquer parce qu'un homme politique d'une telle trame je pense qu'il a quand même marqué son parti politique d'une manière ou d'une autre à travers ses sorties à travers son engagement et tout et aujourd'hui déclarer qu'il est disparu il y aura quand même beaucoup de manque au sein du parti mais je pense que le parti s'était quand même apprêté si je ne me mets pas à la place du parti parce qu'il y a eu un moment un temps de silence de sa paille et tout et un parti devrait quand même s'apprêter à de telles éventualités qui pourraient arriver et je pense que aujourd'hui sa disparition ne doit pas trop choquer même si ça fait tellement mal ça a été un plaisir en tout cas de vous avoir sur ce plateau Germain Pouli vous êtes journaliste directeur de publication de Togo Réveil et Joie comme Italaké vous êtes également journaliste directeur de publication de Plume Libre avec vous on a parlé du Tchad la France dit condamnée les violences contre les manifestants au Burkina Faso nous sommes déjà en partenariat avec la Russie ce sont les propos du nouveau Premier ministre Joachim Kihlème de Tembella et puis au Mali la mission de l'ONU réclame les moyens pour pouvoir agir et puis au Togo pour finir le premier vice-président de l'ANC Patrick Lawson n'est plus infinie merci à vous Germain Pouli c'est nous qui vous remercions on se retrouve donc la semaine prochaine Joachim Kihlème tout à fait on se retrouve la semaine prochaine en tout cas on est toujours ensemble avec nos amis scotiers on se retrouve très prochainement toujours avec le même plaisir à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada